Professeur Ousmane Bey, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques. Alors, à l'occasion de la visite de Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, on s'intéresse un peu à la coopération entre les deux pays. Économiquement, professeur, que doit-on retenir de la coopération sénégalo-américaine ? Voilà, il faut d'abord magnifier cette coopération, ce partenariat, qui date quand même de 60 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est au lendemain des indépendances en 1961, que ces relations ont été établies. Et vraiment, c'était justement du temps du président américain John Fitzgerald Kennedy et Sénégalais, Léopold Salar-Sangro. Et donc, je pense que depuis lors, cette coopération, ce partenariat continue. Justement, à quel niveau les États-Unis soutiennent-ils beaucoup plus le Sénégal ? Ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est que les États-Unis ne font pas de prêts au Sénégalais. Ils ne nous prêtent pas de l'argent. Ils nous font des dons. Tout ce qu'ils nous donnent, vraiment, représente un don non remboursable. Par exemple, récemment, nous avons le Millennium Salance, comme vous le savez. Le MCA, c'est le MCC. Ensuite, nous sommes d'ailleurs au deuxième compact. Le premier compact, c'était de 240 milliards de francs CFA. Et pour le deuxième compact, il est prévu 314 milliards de francs CFA. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi l'AGOA, African Growth Opportunity Act, qui permet au Sénégal d'exporter certains produits vers les États-Unis. Les États-Unis nous ont ouvert leurs marchés intérieurs. Et ce n'est pas donné à tous les pays africains, à tous les pays en développement. Donc, c'est des opportunités pour les hommes d'affaires sénégalais de pouvoir exporter leurs produits vers le marché américain. Ensuite, il y a, ne l'oubliez pas aussi, les volontaires américains. Vous voyez, depuis presque 60 ans, chaque année, nous recevons des volontaires qui vont dans les coins les plus reculés du pays pour soutenir, évidemment, les populations dans ces zones-là. Aussi bien sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la santé, etc. Donc, ça, c'est important. Il faut quand même le souligner. Voilà donc, grosso modo, ce qu'on peut dire. Évidemment, il ne faut pas occulter aussi l'aspect militaire. Parce que les Américains nous forment. Nous envoyons des officiers à West Pointe. Les Américains viennent ici nous former ponctuellement pour nous préparer à certaines opérations de maintien de la paix. Il ne faut pas oublier aussi que les Américains ont ouvert un centre de formation antiterroriste à Thiers. Ça aussi, il faut le souligner, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi le corps de la paix. Oui, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps de la paix. Ce sont les volontaires américains qu'on appelle corps de la paix. Voilà, c'est ça. Je l'ai souligné, je l'ai dit qu'ils sont là dans les coins les plus reculés du pays. Justement. Effectivement, pour aider les populations de ces zones-là. Maintenant, il y a aussi les accords qui vont être signés avec le secrétaire d'État qui est en visite actuellement au Sénégal. Alors, est-ce que les entreprises américaines sont assez présentes au Sénégal, comme le cas de la France ? Oui, vous savez, les entreprises américaines sont quand même présentes. Mais bon, vu nos rapports, nos relations historiques avec la France, évidemment, peut-être que ce n'est pas du même niveau de représentation que les entreprises françaises au Sénégal. Vous comprenez ? Voilà, il y a des raisons historiques que je ne veux pas développer ici. Oui, effectivement. Mais quand même, ils sont implantés. Et je pense que d'ailleurs, ils vont revenir. Et ils vont revenir. Ils sont en train de revenir. Et le secrétaire d'État l'a dit. Mike Pompeo a dit, effectivement, qu'il est venu avec des hommes d'affaires américains pour leur permettre de prendre contact avec leurs homologues sénégalais, certainement pour nuer des partenariats, effectivement, des jeunes 21. Déjà, quand on parle de pétrole et de gaz, on peut s'attendre à ce que des entreprises américaines investissent au Sénégal. Absolument, absolument. D'ailleurs, parmi les accords, les cinq accords de partenariat qui seront signés, ou bien qui ont déjà été signés, il y a le secteur sanitaire, le logement, la voie, l'éducation et l'électrification. Parce qu'ils vont nous aider à utiliser notre gaz, le gaz qu'on va découvrir ici, pour produire de l'électricité. Donc ça aussi, il faut le souligner. Et certainement, dans l'exploitation ou l'exploration du pétrole, ils ont leur place et certainement, ils vont venir pour, évidemment, développer ce secteur-là, l'exploration ou l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors, doit-on comprendre, professeur, de tout ce que vous venez de dire, que le Sénégal gagne beaucoup dans sa coopération avec les États-Unis ? Ah oui, ça c'est indiscutable. Je vous ai dit tantôt que ce partenariat est basé sur des dons, ce ne sont pas des prêts qu'on va rembourser, ce sont des dons. Et les Américains disent qu'eux, quand ils viennent au Sénégal, ils ne viennent pas avec des Américains pour leur demander de servir de main-d'oeuvre, etc. Mais ils donnent à des agences, peut-être des ONG américaines ou sénégalaises, entre quoi les deux associés, ils leur confient, évidemment, donc certaines réalisations qu'ils vont faire. Et ils ne vont pas amener des ouvriers américains, ils vont laisser les Sénégalais eux-mêmes chercher leurs propres ouvriers. Bon, et vous savez, c'est une religion qu'ils font aux autres pays qui viennent, par exemple, comme des Chinois, avec leur main-d'oeuvre. Je crois que c'est ça qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire qu'ils créent aussi de l'emploi ? Oui, absolument, bien sûr. Vous savez, par exemple, le MCC crée beaucoup d'emplois. Vous savez, le premier compact vraiment nous a permis de construire des kilomètres et des kilomètres de routes, de désenclaver, de créer des pistes de production, etc. Il y a beaucoup de choses dans le monde rural. Malheureusement, ces ressources ne sont pas visibles quand vous êtes dans les grandes villes. mais avec 214 milliards investis dans le premier compact MCC, ça a permis de créer des milliers et des milliers d'emplois. Et cette fois-ci, d'ailleurs, il est même prévu, je crois, la construction de l'autoroute d'un gaz série. Mais ça, évidemment, ça va générer une création de main-d'oeuvre. Donc, les Sénégalais vont en profiter. Alors, je signale que vous êtes membre du bureau politique du Parti Socialiste, c'est bien ça ? Voilà, je suis le secrétaire national chargé des études et de la presse prospective. Je suis même membre du secrétariat exécutif. D'accord. Alors, si vous deviez évaluer aujourd'hui la coopération sénégalo-américaine sous le régime socialiste et peut-être sous celui d'Abdoulaye Ouad, et aujourd'hui de Makissal, est-ce qu'on peut parler d'évolution par rapport aux différents projets ? Vous savez, il y a une évolution. Vous avez très bien fait, quand même, de souligner. Je crois qu'il n'y a pas eu de changement. Il y a une continuité. Parce que ce qui intéresse les Américains, c'est le peuple sénégalais. L'essentiel, c'est qu'il y ait des régimes stables, des régimes qui peuvent continuer le partenariat. Ça ne les gêne pas. Vous voyez, Dieu a fait qu'au Sénégal, il n'y a pas de grande différence, vraiment à proprement parler, entre les régimes qui se sont succédés jusqu'ici. Je vous ai dit au début de mon intervention que cette coopération a été établie entre le président John Kennedy et le président Léoport Senghor. Ça a continué sous l'ère Abdou Diouf, ça a continué sous l'ère Wad. Même sous l'ère Abdou Diouf, Diouf a reçu des chefs d'État américains, je crois, ici à Dakar. Bill Clinton, je crois, a été reçu par lui, si je ne me trompe pas. Bon, je crois que Bush était venu ici au Sénégal, si je ne me trompe pas, c'était sous Wad. Évidemment, Barack Obama est venu nous rendre visite sous le magistrèque de Makissan. Vous voyez, donc vraiment, il faut dire que cette coopération, il n'y a pas de miage entre les deux pays. Je crois que les Américains apprécient beaucoup le Sénégal, le peuple sénégalais. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, je vous ai posé cette question parce que lorsque Trump a été élu président des États-Unis, beaucoup ont eu peur par rapport à son discours, à ce qu'il n'y ait peut-être plus assez d'aide pour l'Afrique. Est-ce qu'avec Trump, justement, il y a eu un changement ? Bon, vous savez, Trump, forcément, il va changer. Trump, c'est un spécialiste des téléréalités. Je ne sais pas si ça vous le savez. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est un milliardaire qui n'était même pas intéressé par la politique, qui aimait les buzz, etc., qui était dans les télévisions, etc. Mais quand il a pris le pouvoir, plus les mois passés, les années passées, il a quand même compris la réalité. Il a compris que ce qu'il faisait avant, ce n'était pas la bonne foi. Maintenant, il s'est quand même rectifié. Je pense qu'il a compris beaucoup de choses. Il porte maintenant l'avis ou l'inverse, si vous voulez, d'un homme d'État raisonnable, acceptable, qui fait comme c'est prédécesseur. Je crois que maintenant, il a compris qu'il ne peut pas changer le monde d'un coup de paquette magique. Évidemment, les relations internationales ont quand même des règles qu'il faut respecter, qu'il faut appliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement et qu'il n'y a pas aussi lieu de s'inquiéter ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. La preuve en est que, jusqu'à présent, la coopération s'est intensifiée. Je vous l'ai dit, même sur le plan militaire. Aujourd'hui, quand Mike Pompeo vient en Afrique, il ne visite que trois pays, le Sénégal, l'Angola et l'Éthiopie. Ça, quand même, il faut s'en féliciter. Justement, pourquoi ces trois pays, à votre avis ? Parce qu'il y a bien une raison, normalement. Absolument. Vous savez, d'abord, les Américains jugent les États en développement. Et d'ailleurs, tous les États, d'ailleurs, qui sont des partenaires des États-Unis, sur le respect des droits de l'homme, sur la bonne gouvernance, etc. Bon, en Éthiopie, le premier ministre, il a reçu le prix Nobel de la paix. Il fait quand même des efforts pour réconcilier l'hérité et l'Éthiopie. Ça, il faut quand même l'en féliciter. En Angola, Lorenzo a remplacé Dos Santos. Il est en train, vous savez, vous-même, vous êtes au courant, de rectifier beaucoup de malgouvernance. Bon, surtout, en ce qui concerne la fille Dos Santos, qu'on appelle d'ailleurs la femme la plus unique d'Afrique, vous savez. Donc, elle a même été mise en examen. On a donc, s'ils ont choisi ces trois pays, et le Sénégal, quand même, qui fait preuve de bonne gouvernance, il y a une croissance qui tourne autour de 7 %, est-ce que oui ? Donc, justement, les Américains, c'est sur ces bases-là qu'ils vont choisir les pays qu'ils vont visiter, pour les encourager et dire aux autres, vous voyez, si vous voulez que nous soyons de bons partenaires, il faut suivre ces pays que nous avons visités. Voilà, je crois que c'est ça qu'ils voulaient, effectivement, en choisissant ces trois pays-là. Ces trois pays, dont le Sénégal, d'accord. Alors, professeur, c'est vrai que les États-Unis aident des pays africains, notamment le Sénégal, à travers des dons et autres, mais en retour, normalement, eux aussi doivent gagner quelque chose dans la coopération avec ces pays-là, les africains, dont le nôtre. Évidemment, vous savez que, même sur le plan militaire, je vous ai parlé tantôt d'un centre de formation antiterroriste, qui n'intéresse pas seulement le Sénégal, qui reçoit aussi d'autres pays africains, d'autres cadres militaires africains. Il ne faut pas oublier aussi qu'Africom, le commandement américain militaire en Afrique, a aussi quand même des possibilités d'utiliser les bases militaires au Sénégal. Donc, ça aussi, c'est important. Ce sont des relations, ce que vous voulez, des accords gagnants-gagnants. Les Américains ne vont jamais perdre. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Encore que les Américains ont compris que maintenant, le Sénégal constitue un enjeu stratégique sur le plan géopolitique stratégique. Donc, ils ne vont pas laisser les autres les dévancer. Il faut qu'ils viennent délimiter leur territoire, montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents, etc. En somme, économiquement, nous y gagnons, mais eux aussi, au plan sécuritaire, géopolitique et géostratégique, comme vous venez de dire, ils gagnent beaucoup à travers la coopération avec le Sénégal. Oui, ils gagnent beaucoup, et même sur le plan économique. Vous savez, je vous ai dit dans mon intervention que la délégation américaine comprend aussi des hommes d'affaires. Ça, je crois que c'est dit dans la presse. Il y a des hommes d'affaires qui veulent intensifier justement cette coopération sur le plan des hommes d'affaires, du point de vue du secteur privé. Parce qu'avant, c'était le gouvernement américain, le gouvernement sénégalais, etc. Mais maintenant, ils ont compris, ils l'ont l'air dit, qu'il y a un secteur privé plus ou moins dynamique, et avec les perspectives qui s'annoncent avec le pétrole et le gaz, ces découvertes-là, ils sont venus avec des hommes d'affaires. Je pense qu'ils vont essayer de trouver des terrains d'entente avec les hommes d'affaires sénégalais, et j'ai pu trouver peut-être des moyens de nouer des accords de John Venture, etc. Voilà, des partenariats. C'est ça, en tout cas, qu'ils ont dit, et dans ces accords-là, certainement, il y a un pétrole de cela. D'accord. Professeur Ousmane Bey, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques. Vous êtes aussi membre du secrétariat national du Parti Socialiste.